Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a près de deux ans, j'interrogeais déjà Madame Barbara Pompili sur l'explosion des factures énergétiques qui impactait déjà fortement nos concitoyens. Aujourd'hui, la crise énergétique est encore plus alarmante et difficilement supportable pour les particuliers, les collectivités, les agriculteurs et les entreprises. Alors que l'objectif initial du marché européen de l'énergie était de faire baisser les prix, le constat est une nouvelle fois le même, le libéralisme à outrance ne tient pas ses promesses. En 2021, les tarifs de l'électricité avaient déjà augmenté de 60% depuis l'ouverture du marché en 2007. Preuve en est que le conflit en Ukraine n'est pas la seule explication. Pourtant, face à cette crise, les textes nationaux et européens passent les uns après les autres, mais ne sont que des rustines d'argent public qui financent allègrement les fournisseurs alternatifs et ne permettent pas de mettre un terme au dysfonctionnement et errement du marché de l'énergie. Monsieur le Ministre, des solutions sont pourtant proposées ici, sur l'ensemble des bancs de la Chambre haute, elles doivent être enfin écoutées. Alors qu'une proposition législative pour réformer le marché d'énergie sera présentée par la Commission européenne dans les mois à venir, la France doit prendre toute sa part dans ces négociations et n'éviter aucun sujet. La décorrélation entre le prix du gaz et ceux de l'électricité, le maintien de l'ensemble des tarifs réglementés de vente et de leur rétablissement pour les collectivités, les hôpitaux, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les exploitations agricoles, ainsi que la préservation des concessions hydrauliques en dehors des logiques du marché, doivent être des priorités dans ces négociations. Comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, avec une baisse de facture d'électricité de 10 à 20%, la France doit également demander une dérogation temporaire pour fixer le prix de l'électricité en fonction de notre propre mix énergétique. Dans ce sens, reprendre la main sur un tel marché nécessite d'avoir un opérateur historique avec de réelles capacités d'investissement et pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, et je vous ai déjà posé la question il y a quelques mois de ça, pouvez-vous nous éclaircir sur les projets que vous avez pour le groupe EDF ? Monsieur le ministre, il est temps de considérer l'électricité comme un bien commun qui ne peut plus subir les logiques d'un marché qui devient fou. Quelle position, très clairement, et quelle proposition tiendra la France dans les négociations européennes à venir ?